Bonjour à tous, à l'image de la précédente vidéo, nous allons mettre en application ce qu'on a vu jusqu'à présent sur cette playlist du variateur G120 de Siemens. Donc on va utiliser particulièrement, mettre en application particulièrement la vidéo 5 qui s'est intitulée entrée-sortie standard avec consignes analogiques et sécurité. Alors la partie sécurité, tout comme dans la vidéo 5, on ne va pas la mettre en service, la partie safety, on verra une vidéo plus tard sur la partie sécurité STO, comment mettre ça en service. On va rester sous le contexte partiel de notre unité de perçage, on va rester toujours sur cette partie là, on ne va pas s'occuper du moteur broche et s'occuper du serrage, on va uniquement partir ici. Alors le contexte c'est le même, on va appuyer sur le bouton DC grec, l'unité de perçage est en position haute, de la position haute, position intermédiaire on va aller en grande vitesse, on va aller à 1000 tours par minute, de position intermédiaire à position basse on va aller à 300 tours par minute, on va rester une seconde pour que le trou soit bien fait, du perçage, et après on va remonter à 1300 tours par minute, voilà, on ne va se baser que là-dessus. Et ce signal, pour dire au moteur de tourner plus ou moins vite, il va venir d'une sortie analogique d'un automate. Toujours on a notre automate S7-1200 de Siemens, alors il est là, donc je le fais voir, il est ici, là, et là, ici il y a une cartouche, j'appelle ça cartouche, je clique ici, vous avez la référence qui est ici, là, et qui est ici, elle est là, voilà, 6ES7232-4HA30-0XB0, et ça, ça va être une sortie analogique en 12 bits, qui va arriver sur l'entrée analogique de notre variateur de vitesse, et en fonction de ça, en fonction, moi j'ai un signal 0-10V, si j'envoie 10V, le moteur va tourner à vitesse maximale, 1500 tours par minute, si je ne tiens pas compte du glissement, et je lui envoie 5V, j'y vais tourner à 750 tours par minute, et c'est à partir de ça qu'on va avoir notre vitesse qui va changer. Voilà le principe général. Je vais vous faire voir quand même un petit peu la vidéo, enfin la vidéo, le schéma. Voilà, ici, donc on a, là, on a, pareil, notre power module, il n'a pas changé, ici, notre partie puissance. Ici, on va y revenir, comment je passe là. Ici, on n'a pas notre profinet, on a un beau variateur, mais on n'utilise pas toutes ces possibilités en profinet, ça va être l'objet de la prochaine vidéo, on va travailler que sur le profinet. Ensuite, ici, on a notre switch, ici, on va, on arrive depuis le réseau de l'entreprise, et après, on va vers l'API, et moi, j'ai raccordé mon PC pour être à mode connecté, voir un petit peu ce qui se passe. Ici, j'ai mon alimentation, donc on va utiliser une alimentation externe pour les entrées, je vais vous faire voir ça. Voilà, ici, on a, on a, ben, le plus, le moins, on a une protection, c'est critiquable, forcément, un seul disjoncteur pour tout protéger, mais, voilà, j'ai un schéma de principe. Là, on répartit avec tous les plus, tous les moins, avec un connecteur, c'est un choix, voilà, un petit connecteur, ici, un bornier de répartition. On continue, bon, ici, on arrive en profinet, sur notre API S7200, et ici, on a les entrées. Donc, les entrées, le 24V arrive là-haut, on a notre bouton poussoir DC grec, position haute, position intermédiaire, position basse, c'est ce, si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, c'est ce qui apparaît ici, quoi, avec tout ça. Là, il faut que ça soit câblé physiquement sur l'automate. Celui-ci, on aurait pu économiser une entrée, mettre ça sur un IHM, vous voyez, mais ceux-là, on est obligé d'avoir l'information sur les entrées de l'automate. Donc, on est ici, pour les entrées, et pour les sorties. Alors, les sorties, on en a trois, on réduit un petit peu, parce que la consigne analogique, la consigne de vitesse, va être donnée par la sortie analogique de l'automate, je me répète. Donc, ici, on va avoir le marche-arrêt, ici, le start. Ici, si on actionne cette sortie, ça va donner l'ordre d'inversion. Et après, s'il y a un défaut, un acquittement de défaut. Et bien sûr, toutes ces sorties vont arriver sur les entrées de l'automate. Et la nouveauté, c'est d'avoir, ici, cette consigne analogique, dans cette sortie analogique, voilà, vous le voyez, ces deux bornes, AQ0 et O0M, ici, là, ces deux conducteurs vont arriver, ici, sur l'AILA. Ils vont arriver là, 4 et 5 arrivent ici, sur la borne AI0+, et GND. Ici, on est obligé de relier AI- au 0V, sinon, j'ai beau lui envoyer 10V, il n'aura que 5V, c'est noté sur la notice, d'ailleurs, c'est expliqué. Là, on est obligé d'avoir du 0V. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ce que je vous ai fait voir tout à l'heure, donc, les sorties, là, elles arrivent, les sorties, comme il est de voir, elles arrivent sous les DI de notre variateur de vitesse. Vous voyez, les sorties attaquent les entrées du variateur de vitesse. Ici, j'ai raccordé la partie arrêt d'urgence, mais qu'on ne va pas paramétrer, simplement, vous faire voir sous le schéma, si on appuie, enfin, si on paramètre bien les STO, on verra plus tard, j'appuie sur l'arrêt d'urgence, le variateur s'arrête. Et ici, la nouveauté, aussi, comme c'est une alime extérieure, je lui envoie ici une référence 0V de mon alimentation. Donc, ici, on a le 0V qui vient de là, ici, là, le moins d'ici, là, vous voyez ici, il y a un conducteur qui arrive, qui arrive, je vais y arriver, qui arrive ici, voilà. Après, on l'a déjà vu, mais sous les DI5 et DI1, je suis obligé de raccorder, faire un pont, relier le moins là, le moins là, pour avoir la référence, et c'est tout. C'est déjà pas mal pour ce schéma. Donc, maintenant, on va passer sur la partie programmation. Je me suis basé selon Graph7, ici, que vous allez découvrir. Le Graph7, il est là. Hop, il est ici. Donc, comme la dernière fois, ça n'a pas changé. Graph7, point de vue, partie opérative, le voilà. Donc, ici, on a le départ cycle. L'unité de perçage est en haut. On va essayer de combiner les deux. Regardez, on va faire ça. Ici. Voilà. Je suis ici. Alors, c'est celui-là. Hop là. Voilà. Je me mets ici. Je suis là, donc, le... On va se mettre comme ça. Le départ cycle, l'unité de perçage en position haute. Je suis là. Donc, ensuite, je... Automatiquement, le moteur va se mettre en marche avant. Il va tourner dans un sens. Et je vais lui envoyer une consigne analogique grande vitesse pour tourner à 1000 tours par minute. Ici. Là, j'ai l'unité de perçage en position intermédiaire. Je vais aller de là à là à 300 tours par minute. Le moteur tourne dans le sens avant. Une fois que c'est en bas, je lance une temporisation de une seconde. Et après, je remonte marche arrière. Et je remonte à grande vitesse à 1300 tours par minute. Ici, j'ai mis des valeurs. Alors, ces valeurs, d'où elles sortent, en fait ? Quand je lui envoie 10 volts, le moteur va tourner à 1500 tours par minute si je ne tiens pas compte du glissement. La valeur, elle est de 27 648. Alors, c'est classique. On avait déjà vu ça sur une vidéo sur le PID, d'ailleurs. C'était du 0 à 10 volts. Et c'était la valeur maximale. C'est 27 648. Donc, comment... Après, on va faire un produit en croix. 27 648, ça correspond à 1500 tours. Et si je veux avoir 1000 tours par minute, je fais un produit en croix, je tombe sur 18 428. 300 tours par minute, 5430. Et 1300 tours par minute, 23 961. Donc, ça, bien sûr, on va l'envoyer sur la sortie analogique de notre automate. Cette sortie analogique va l'envoyer sur l'entrée analogique du variateur. Je me répète, j'insiste. Donc, voilà pour ça. Donc, maintenant, on va aller sur le TIA Portal et on va voir comment on a programmé. Alors, on a déjà fait des vidéos sur le transcrire du LADER, du Graphset en LADER. Mais, je vais en réexpliquer encore une fois, même si je l'avais expliqué lors de la précédente vidéo. Si vous arrivez sur cette vidéo, vous comprendrez. Donc, je me mets ici, là. Je suis... Alors, d'abord, je vais déclarer mes transitions, mes transitions T2-1. On va faire comme ça. T2-1. Elle sera à 1 quand j'aurai X1 et des CY et position haute. Donc, ça, bien sûr, X1, moi, je suis un LADER. X, il ne connaît pas. Donc, je vais prendre un mot. Moi, j'ai pris le mot MW100. Si ce mot MW100 est à 1, alors je suis à l'étape 1. Le mot MW100 est à 5, je suis à l'étape 5. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre MW100 égale à 1. Je prends celui-là, égale. Et DCY et position haute. Et alors, j'activerai le bit M0.0. Je prends le suivant, ici. Si, pour avoir T2-3, il faut que j'ai X2 et position intermédiaire. Donc, vous avez compris, MW100 égale à 2 et position intermédiaire. Donc, du coup, j'active cette transition-là. Voilà. Elle sera à 1, quoi. Elle sera activée. Donc, on continue, etc. Pour toutes les transitions, on ne va pas toutes les voir. Après, la phase 2, que j'appelle phase 2. Je me mets, par exemple, celle-là au hasard. Ici. Étape 3. Quand est-ce que l'étape 3 sera active ? Donc, MW100 sera égale à 3. C'est quand j'aurai X2 et position intermédiaire. Justement, on vient de le voir. Ça tombe bien. Donc, c'est T2-3. Dans T2-3, il y a X2. Donc, MW100 à 2 et position intermédiaire. Donc, si j'ai T2-3, je vais mettre à 3 MW100. Et comme ça, l'automate, on sait, nous connaît à l'étape 3, etc. Donc, on fait comme ça pour toutes les étapes. Et après, il ne manque plus que les sorties. J'ai fait ici un FC sortie. Voilà. Donc, la sortie, on va se voir là. Il est là. Donc, la sortie, alors, MA, donc, marche arrêt, il est activé à l'étape 2, étape 3, étape 5. On le met, on met des compars ici, enfin, des compars, des égales en dérivation. L'inversion, il est à l'étape 5, ici. L'inversion, il est à l'étape 5. Et après, ici, voilà, on y arrive à la nouveauté. Ici, pour avoir à l'étape 2, donc MW100 égale à 2, pour avoir les 1000 tours par minute, je vais lui envoyer, je fais un move, 18247, c'est 18428, c'est pas grave, envoyer dans QW80. Alors, QW80, d'où je le sors, il est ici, QW80, on revient là, et ici, je clique sur, ici, sur ma cartouche, et après, je vois A0, ici, et donc, c'est marqué ici, QW80. Oui, tout simplement, je ne l'ai pas sorti, je ne l'ai pas inventé. Donc, voilà, pour cette programmation, on a fait, après, je mets l'OB100. Dans l'OB100, notre automate, il ne sait pas, au début, un W100, il est, je ne sais pas à quelle valeur, moi, il est peut-être à 0, donc, justement, l'OB100, il s'exécute une fois, dès qu'on met l'automate en run, au premier résultat d'automate, eh bien, il lit cet OB100, après, il ne lit plus. Donc, là, je vais mettre la valeur 1 dans NW100, et si j'ai 1 dans NW100, forcément, je suis à mon étape initiale. Voilà, je suis prêt à lancer tout ça. Donc, voilà pour l'explication. Alors, là, je suis, si, quand même important, j'ai paramétré, je suis en mode réglage 13. Donc, comment on fait ça sur mon variateur ? Toujours pareil, la vidéo 5, on explique un petit peu comment on fait ça. Et, voilà, donc, ça, c'est déjà fait, moi, sur mon variateur. Alors, je vais vous faire mettre la vidéo, que vous compreniez un petit peu. Donc, ici, vous voyez le variateur, et zoom sous le moteur. Donc, on va mettre un service, tout ça. Donc, ici, on va mettre TI à portail. Alors, je suis déjà connecté. Donc, ici, le programme est déjà tout prêt. Voilà, je vais me mettre, voir un petit peu, je suis sur mon graphite de production. On va revenir tout là-haut. Et, je suis là. Voilà, je suis en position haute, et je suis en étape initiale, et il faut que j'appuie sur le décès grec. Donc, si j'appuie sur le décès grec, logiquement, mon variateur va aller à 1000 tours par minute. On va voir ça, ici. Donc, mon variateur, il tourne à 1000 tours par minute. Vous le voyez ici, j'ai fait un zoom, là. Vous voyez, 1001, donc je ne suis pas super précis, mais c'est déjà pas mal. Je suis à 1000 tours par minute. Ensuite, je vais aller, alors que vous compreniez, à m'en réinsister, je vais me baser par rapport à ça. Je suis en position haute. Là, je suis en position, je vais aller jusqu'à la position intermédiaire. Je vais activer la position intermédiaire, ici. Voilà. Là, je suis à 300 tours par minute. Donc, je suis en train de percer. Voilà, le moteur, il descend. 300 tours par minute. Ensuite, je me mets ici, position basse, là. Vous voyez, et normalement, ça va s'arrêter pendant une seconde et ça va remonter à 1300. Donc, je suis en position basse. Il y a un arrêt. Et après, je remonte, c'est marqué 1301. Donc, je remonte en grande vitesse. Et après, j'arrive sur la position haute et le moteur est arrêté. Voilà. Donc, on a fini pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va arriver sur des choses quand même plus intéressantes. On va exploiter un petit peu le variateur de vitesse. Parce que, à présent, on avait une bonne voiture de course, mais on roulait à 50 km heure. Là, on va un peu exploiter le G120. On va mettre en route le protocole PROFINET. Voilà pour cette vidéo. On va mettre en route. Merci. 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 Merci.